... Deux verrières, des murs rouges et deux salles vides, qui invitent à lever les yeux vers le ciel peint au plafond, c'est ici que Gustave Courbet avait choisi d'installer son atelier d'Ornans. Le dépouillement des lieux est un choix délibéré de l'architecte qui a présidé à leur restauration. Le lieu se suffit en lui-même, il porte la trace du passé, la trace de Courbet lui-même avec ce fabuleux décor peint. Donc on ne jugeait pas pertinent de recréer une atmosphère peut-être plus artificielle pour les visiteurs. Là, Courbet a décidé de peindre sur du plâtre qui était déjà sec. Donc ce qui conditionne aussi l'état de sauvegarde de la peinture puisque c'est beaucoup plus fragile d'une fresque. Malgré les affres du temps, l'humidité des lieux dédiés pendant tant d'années au stockage du vin, les deux peintures murales ont pu être sauvées. La Seine à Bougival d'un côté, une vue de l'escaut se jetant à la mer de l'autre, deux panoramas peints par l'artiste pour décorer ce lieu qu'il avait fait construire en pleine nature. Il faut imaginer que cet atelier était implanté au cœur de la campagne, en dehors de la ville et que Courbet avait acheté l'ensemble des terrains environnants jusqu'aux falaises calcaires au nord, qui s'étendaient jusqu'à la Loue au sud. C'est là que Courbet a peint l'Alalie du Cerf. C'est là qu'il recevait ses amis, accumulait des objets, entreposait ses œuvres, comme ce merveilleux bronze exposé temporairement dans l'actuel musée et que l'on devine sur cette photo de 1864. Mais au-delà de l'histoire de l'un des plus grands artistes du XIXe siècle, c'est la possibilité d'imaginer le peintre dans ses murs qui provoque une indicible émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada